bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien essentiel aujourd'hui on va parler d'anthropologie anthropologie de la santé avec jean dominique michel bonjour jean dominique et merci de venir sur ce plateau alors tu viens d'écrire un livre alors c'est pas le premier que je reçois dans les deux jours d'ailleurs en commençant je t'ai dit que j'en avais reçu une quinzaine dans les derniers jours et à ce livre s'appelle l'autopsie d'un désastre aux éditions marco piétaire mensonge et corruption sur le covid encore un livre sur le covid alors pour ceux qui l'ont pas lu en dominique et c'est en quelques mots de décrire pourquoi on devrait le dire il n'y a aucune obligation mais moi j'écris les livres que j'aimerais trouver en librairie et qui n'ont pas été écrits et si tu veux étant donné que très tôt je me suis profilé autour de l'histoire du covid pour une question d'intelligibilité ce qu'on racontait à la population était faux on savait déjà à l'époque que c'était faux et c'était de nature à l'induire en erreur et en fait dans ce livre ce que je fais c'est un espèce de bilan complet entre l'histoire qu'on nous a raconté et puis le réel de ce qui s'est déroulé depuis le début qui est totalement différent de ce qu'on nous a dit mais comme de surcroît je suis anthropologue de la santé je cherche les causes de ça et de comprendre en l'occurrence pourquoi on nous a fait croire tout un ensemble de choses fausses pour donner juste un exemple on sait aujourd'hui que le SARS-CoV-2 a circulé dès le mois de mars 2019 en Europe on a les traces dans les eaux usées et dans des échantillons sérologiques donc pourquoi on nous a raconté en décembre 2019 ah il y a un nouveau truc qui débarque alors que ça circulait depuis longtemps et puis surtout pourquoi est-ce qu'on a mis en échec toutes les réponses qui étaient prévues tous les plans pandémie qui prévoyaient l'exact inverse de ce qu'on a appliqué alors même qu'on disait il faut absolument appliquer tout ce qu'on vous impose et dont on savait à l'avance que c'était absurde inutile et destructeur c'est quoi cette histoire absolument incompréhensible et voilà je dirais que moi ma spécificité c'est d'essayer de mettre de la clarté de la lisibilité dans cette réalité compliquée alors cette clarté elle est essentielle parce que beaucoup de ces livres ont justement ce problème de communication ce problème de définir vraiment à qui ils s'adressent et alors on t'a vu donc depuis le début depuis mars 2020 ou entre mars et mai 2020 apparaître et donner une explication avec une grille de lecture qui a fait énormément de mal on va dire à l'opposition puisque à chaque fois tu tapais à peu près juste c'est ça qu'on apprend en anthropologie oui 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 je crois absolument je rappelle souvent je suis pas un médecin je suis pas un scientifique je suis pas un chercheur par contre je connais parfaitement la médecine je connais parfaitement la science et je sais trier dans la science entre ce qui tient la route ce qui est bien fait intègre et méthodologiquement bien construit et ce qui est frauduleux ou maladroit ou mal fichu et donc dans cette masse de données qui nous tombe dessus la plupart des gens sont un peu désemparés donc ils font confiance à certaines voix et moi ma spécificité c'est de savoir faire le tri et savoir après éclairer ce qui est produit dans l'adéquation ou non au réel mais aussi dans la cohérence propre quand on voit le gouvernement français mentir comme des arracheurs de dents depuis trois ans aurélien rousseau a récidivé récemment c'est quoi un gouvernement qui se permet de mentir de manière aussi éhontée et qui s'affranchit de toutes références au réel tu vois là il y a aussi des clés de lecture à apporter évidemment que l'anthropologie est un bon bagage pour ce faire mais comment on arrive tu à être si clair dans ta communication parce que c'est ce quand je pose la question à mes lecteurs ou à des gens ce que dit jean dominique michel c'est clair et quand moi je lis ton livre ce que tu dis est clair c'est concis ça rentre pas dans des accusations directes mais ça explique bien ces éléments c'est quoi c'est ton style particulier oui en partie bien sûr mais je crois que ça découle vraiment de cet effort de compréhension dans lequel on est en anthropologie tu te mets la place du lecteur de vous qu'il comprenne et puis notre but n'est pas de juger d'emblée en fonction des préjugés qu'on a ou des résultats qu'on souhaite obtenir mais vraiment de se rendre attentif à tout ce qui est dit et par exemple moi je dis souvent mais c'est pas une boutade j'aurais rêvé d'avoir tort dans mes analyses je rêverais que l'injection génique expérimentale soit sûre et efficace je rêverais que les confinements aient été utiles ça me permettrait aussi de me sécuriser et dire bah ils ont fait de leur mieux ça a plutôt bien marché mais quand j'observe la réalité de la science des résultats de ce qu'on savait devoir faire auparavant je ne peux que constater que ça a été la fabrication d'un désastre et donc se pose la question qui l'a fabriqué et pourquoi et je pense que quand on a été loin dans cet effort de compréhension c'est relativement simple de l'expliquer en termes clairs mais c'est probablement cette vision d'ensemble dans laquelle je suis qui me permet d'aborder les différents volets les uns après les autres en les rendant intelligibles et en montrant l'articulation entre les uns et les autres alors un des points qu'on a vu pendant on va dire ces quatre dernières années parce que c'est pratiquement quatre ans c'est énormément de censure énormément on va dire on a enlevé ta voix quelque part on t'a enlevé ta chaîne youtube on a enlevé beaucoup de choses est-ce que c'est parce que tu es si clair dans tes messages que on t'enlève cette possibilité de parler écoute je crois c'est l'hypothèse que je fais en tout cas ce que j'ai observé c'est que mon tout premier livre mais qui contenait déjà énormément de perspectives qui ont été confirmées depuis a reçu un très bon accueil de presse j'ai eu des excellents retours dans des titres comme les échos le figaro marianne l'humanité par image tu vois vraiment des retours élogieux disons c'est un regard critique mais ce monsieur ce monsieur sait de toute évidence de quoi il parle et sa critique est bien construite ça c'est en 2020 oui c'était en mai juin 2020 et après il y a eu les salves qui sont venus de thomas durand la tronche en biais donc la secte des ététiciens d'un côté mais qui sont probablement instrumentalisés par d'autres pouvoirs il y a eu l'express dont on sait pour qui il travaille et à partir de ce moment là il y a une campagne de destruction de réputation extrêmement brutale qui a été faite où au fond le propos était de dire ce monsieur est un imposteur il prétend des choses qui sont fausses alors que tout ce que j'ai avancé notamment par rapport à mon parcours est vérifiable c'est vrai de sorte à dissuader les gens de s'intéresser à ce que je disais d'emblée mais la critique n'a jamais porté sur le l'analyse que je faisais oui mais comme ça a été le cas pour tous pour tous les opposants parce que ils sont tellement j'ai des positions qui sont les leurs ceux qui nous attaquent sont tellement indéfendables sur le plan du fond que ça n'est jamais sur ce terrain là qu'ils peuvent venir guerroyer avec nous et ça ma foi ça a fait partie de l'aventure et de l'expérience alors une préface du professeur raoult qui a pris le temps on va dire de réfléchir à autre chose que sa science puisque l'anthropologie quand même quelque chose qui l'intéresse et un livre qui est structuré autour de cinq grandes questions on va dire les questions fondamentales qui sont assez simples la gravité du covid la réponse à cette gravité donc nous sommes en guerre la réponse à cette gravité le confinement les dommages collatéraux l'injection génique donc en fait qui est aussi une des réponses et puis finalement on va dire une analyse du rôle des régulateurs de leur faillite quelque part de ce système si on doit prendre un chapitre qui pour toi est plus important parce que c'est cinq questions fondamentales ça serait laquelle si vous voulez la doxa du covid qui a été bien décodé par mukeli c'est quatre briques qui s'accolent les unes aux autres si on veut dire la contre doxa du covid c'est aussi quatre briques ou cinq briques qui s'accolent les unes aux autres la première c'est que c'était une épidémie de bénigne selon les standards dont on dispose et ça je veux dire ça a été c'était déjà compréhensible au mois de février 2020 je rappelle que le ministre britannique de la santé a reçu des messages de ses services scientifiques disant la mortalité du covid n'est pas suffisamment grave pour justifier une vaccination généralisée février 2020 février 2020 arnaud fontanet qui aura été ensuite épidémiologiste au conseil scientifique de delfraissy dit le covid du moins que la grippe donc on le sait en février 2020 c'est confirmé en mars c'est confirmé en avril donc voilà premier élément c'est remettre l'épidémie c'était une épidémie qui aurait été tout à fait gérable sans dommages deuxième élément c'est ce que toutes ces mesures dont on nous a affirmé qu'elles étaient nécessaires étaient prévues dans les plans pandémie est ce qu'on savait qu'elles pouvaient dégager une efficacité ou non et là il ya ce renversement extraordinaire je te donne juste un exemple mais tu te souviens qu'on nous a dit il faut accepter d'être confiné pendant quinze jours pour tasser la courbe ce qu'on sait en épidémiologie c'est quand un virus a déjà circulé si on confine ça fait flamber la courbe la suède qui n'a pas confiné a eu un lissage de la courbe et nous qui avons confiné on a eu un pic donc tu vois on marche sur la tête mais ce qui est fascinant c'est que tous les plans pandémie y compris celui de l'OMS en 2019 disent il ne faut surtout pas confiner donc pourquoi est ce qu'en mars 2020 on vient nous dire c'est la seule solution et puis toutes ces mesures étant plus inutiles les unes que les autres autre petit exemple en passant même en salle d'opération le masque ne protège pas contre la transmission des virus et des bactéries ça protège contre le jet de liquide physiologique sans l'infepu mais pas contre la transmission des virus et tout d'un coup on dit il faut porter ça partout et même les petits enfants à l'école et donc toutes ces mesures inutiles et destructrices ont généré des dommages qui n'auraient pas existé autrement et qui ont servi à justifier le fait qu'il fallait qu'on était vraiment dans une situation grave donc par exemple on soigne pas précocement les gens du coup il y en a un certain nombre qui arrive à l'hôpital on les intubes d'emblée ce qui a été une boucherie il faut surtout pas ventiler un poumon nécrosé on a arrêté d'ailleurs au bout d'une ventilation invasive en plus oui exactement puis là on dit vous voyez les gens sous respirateur meurent donc ça prouve à quel point c'est grave mais tout ça c'est fabriqué alors que si comme l'a fait la suède on laisse la société vive normalement et que de surcroît on laisse les médecins généralistes soigner les gens on n'a pas d'épidémie dramatique et puis les questions suivantes c'est pourquoi est ce que tout a été orienté d'emblée vers le tout vaccin ce qui a impliqué nécessairement de torpiller les traitements précoces malgré la masse de science qui est à leur appui et finalement pour bien éclairer comment tout le monde a pu participer à ça parce que les gens ont de la peine à le croire si ce que vous dites est vrai ça veut dire que mon médecin devrait être malhonnête le gouvernement devrait être malhonnête les agences de santé devraient être malhonnêtes et là il ya bien sûr cette réalité que je connais bien de la corruption systémique cette les gens ne sont pas forcément individuellement malhonnête ou persuadé de faire quelque chose de malhonnête mais tout le système est configuré de sorte à empêcher que la priorité soit de soigner bien les gens et de prendre soin de leur santé alors soignez bien les gens dans la dans la préface le professeur à où parle on va dire des des traitements précoces des médicaments génériques donc qu'est ce que c'est quelque part la bataille du générique contre le brevet oui tout à fait tout à fait tu fais bien de souligner parce que au fond l'industrie pharmaceutique qui rappelons le est la première ou la deuxième au monde en termes de chiffre d'affaires donc ça c'est en compétition avec le complexe militaro industriel donc ça montre les sommes d'argent et dont il s'agit et le pouvoir dont elles disposent par les pharmacies en font partie en fait du complexe militaro industriel oui c'est vrai et puis il faut savoir que et ça c'est peut-être une distorsion à réfléchir la durée des brevets est courte dans le domaine de la santé c'est 25 ans 20 ou 25 mais donc ça veut dire que les grandes pharma ont besoin de renouveler plutôt de mettre sur le marché des médicaments très régulièrement pour juste pouvoir continuer à survivre et donc quand il ya une nouvelle technologie comme celle à rn messager qui semble prometteuse ils ont grillé toutes les étapes mais parce que en imposant l'injection génique contre le covid ça ouvre la porte à un renouvellement de tous les traitements est ce que relève très justement le professeur raoul c'est que d'une part il ya cet éloignement de la médecine artisanat au profil d'une médecine standardisée qui dans les faits n'existe pas parce que la médecine n'est pas une science c'est une pratique et on a besoin de l'artisanat de la relation patient médecin pour pouvoir faire de la bonne médecine or le fantasme maintenant c'est carrément de robotiser le médecin et l'autre élément c'est de rendre obsolète toutes les médicules toutes les molécules qui sont tombés dans le domaine public alors même qu'elles ont un éventail de potentialité thérapeutique y compris sur des nouveaux virus ou des nouvelles maladies qui est juste somptueux alors de temps en temps j'aime bien faire des analogies ou sortir on va dire de l'univers de la médecine pour me projeter dans d'autres univers quand je t'entends et que j'entends cette technologie qui est en on va dire en opposition avec la méthode traditionnelle les médicaments traditionnels j'ai envie de me remettre en arrière et de me pas de penser au moment où il ya eu la photo numérique on a dit c'est la fin du papier et à ce moment là on avait xerox qui a fait plus de photocopie alors on avait le livre aujourd'hui on a le livre numérique avant on avait le papier on c'était la fin du papier mais on n'a jamais imprimé autant de papier est ce que quelque part ce combat n'est pas dénué de sens et qu'il faudrait justement l'arbitrer avec une forme différente de dérégulation de réglementation peut-être de nous redonner des brevets à des médicaments génériqués pour de nouvelles applications parce que ce qui est problématique surtout c'est la prise d'otage du domaine de la santé à des intérêts lucratifs mais débridés tu vois qui sont devenus délirants donc ça c'est effectivement ce qu'on avait déjà décrypté à l'époque de hold up et je l'avais dit il y a un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars à faire l'industrie pharmaceutique à l'entier des gouvernements des agences de sortes de santé des sociétés médicales qui est sous son influence donc ils vont pas laisser passer une occasion pareille donc ça je dirais que c'est un système de pillage en fait des fonds publics avec des connivences qui ne devraient pas exister là on est vraiment de la corruption lourde mais en l'occurrence il ya un autre motif qui se profile c'est que j'ai l'impression alors ça reste une hypothèse mais il ya beaucoup de convergence dans ce sens que au fond la crise sanitaire a été une extraordinaire opportunité pour avancer vers un modèle de société à gouvernance mondiale autoritaire qui prennent le pas sur la libre décision des états et donc quand on voit quels ont été les acteurs de cette affaire je te donne juste un exemple politico et die welt qui ont gardé des cellules d'investigation très actives se sont posé la question mais qui a piloté la réponse mondiale au co vide dans une enquête c'est bill gates la réponse avec ses fondations et ce qui relève dans l'article c'est que d'une manière qui a été exonéré du contrôle des états donc ce que ça veut dire en réalité c'est que nos états se sont défaits de la responsabilité de la réponse sanitaire alors même qu'on avait tous les savoir-faire moi je rêve d'une réponse qui aurait été didier raoult à la médecine christian perron à la santé publique et laurent tubiana à l'épidémiologie là il n'y avait aucun dégât dans la société mais donc il y a eu une prise de pouvoir de bill gates de l'oms de anthony fauci et les réseaux qui représentent et ça ce sont des pillards ce sont des gens qui n'ont pas la santé de la population comme intérêt prioritaire et donc si tu veux cette instrumentalisation criminelle et mafieuse est vraiment le motif le plus préoccupant mais alors ces partenariats publics privés il y en a quand même déjà eu en fait on se souvient en france qu'on avait fait des portiques pour mesurer les camions on a payé 800 millions je crois d'indemnités puisqu'on les a jamais mis en marche donc en fait il y a un gaspillage de cet argent public qui est instrumentalisé par des sociétés privées quelque part oui et puis avec une distorsion extraordinaire ça c'est tout le capitalisme de connivence tu vois c'est-à-dire que les mafias qui sont en place font croire qu'on est dans un système de concurrence loyale alors qu'en fait tout est biaisé d'emblée et en l'occurrence le schéma pour l'industrie pharmaceutique c'est que c'est les fonds publics qui financent la recherche qui mettent au point les traitements et les molécules qu'après on vend à des sociétés pharmaceutiques qui obtiennent les brevets et qui le vendent à prix d'or aux états qui eux-mêmes ont financé la recherche donc en fait c'est un pillage des fonds publics en amont c'est à dire que dans la réalité les pharma ne font pratiquement plus de recherche et développement c'est tout des fonds publics ce qui concerne les vaccins rn messagers enfin les pseudo vaccins vaccins ça immunise mais les injections rn messager il y a eu 92 milliards de fonds publics qui ont été investis à l'échelle mondiale et puis après pfizer et moderna pouf ils ont ça ils obtiennent ça en l'occurrence ça même était une concession vu qu'il y avait de la technologie militaire en amont les brevets appartiennent aux agences de santé américaine et au département américain de la défense et après pfizer et moderna récupère les brevets font des dizaines et des dizaines de milliards de dollars avec ça et tu vois c'est un système qui est totalement malsain malhonnête et à vrai dire qui devrait être inacceptable dans une démocratie un état de droit alors de temps en temps la technologie fonctionne bien parce que quand on regarde les technologies développées par les américains au niveau du gps on a quand même trouvé une application grand public on s'en sert tous les jours avec maps avec google maps pour se diriger avec toutes les applications d'orientation donc c'était à l'origine une technologie militaire pour guider les missiles on a développé en europe notre propre système galiléo qui ne fonctionne toujours pas donc ça veut dire qu'on est capable de trouver des applications grand public positif mais là ce que tu en train de dire c'est qu'il ya des moments où ces applications tombent entre les mauvaises mains donc c'est quoi c'est la c'est pure cupidité c'est par cupidité qu'on fait ça alors il faudra qu'émerge la finalité ultime mais si tu veux ce que disent tous les vrais connaisseurs de la rn messager comme martin zizi que tu as reçu sur ton plateau alexandre robert ballon aussi c'est que c'est une technologie extrêmement prometteuse mais qui aurait requis 20 ans de recherche supplémentaire pour pouvoir être avancé d'une manière qui soit sûr pour les gens donc voilà il ya un potentiel énorme mais ça a été mis sur le marché de manière précipité et puis moi ce qui m'intéresse c'est qu'on nous a raconté des immondes bobards au passage tu te souviens d'albert bourla qui expliquait voilà j'ai réuni mes équipes scientifiques je leur ai dit il ya le covid qu'est ce que vous me proposez et il a dit les équipes m'ont dit on suggère d'utiliser la technologie arn messager ça m'a surpris dit il parce que ça n'était pas ce que je préférais mais j'ai eu l'intuition de leur faire confiance alors mais je crois qu'il a dit autre chose quand même aussi à berboula il a reconnu à un moment que la technologie qu'ils contrôlaient chez pfizer c'était toutes les technologies sauf la rn messager et qu'on le avait imposé que je crois que c'était la darpa ou le ministre de la défense alors à ce moment là on arrive dans du vrai mais en tout cas la prise de parole que je viens de te résumer il l'a dit alors que la vérité c'est qu'en 2013 moderna reçoit un contrat du département américain de la défense pour développer les technologies arn messager donc la deuxième verbalisation s'il a dit elle est juste dire qu'ils étaient là la technologie a été développée on sait aujourd'hui que le virus et l'injection génique ont été développés en parallèle et en fait c'est le département qui a donné au pharma les brevets et la méthode de fabrication et qui a dit allez-y donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a raconté alors cinq chapitres de ton livre donc avec des questions fondamentales et tu finis en parlant de faux consensus et de vrais mensonges et alors là tu nous fais une liste qui est on a l'impression qu'on nous a menti surtout oui mais c'est beaucoup plus qu'une impression c'est le réel en fait c'est une liste qui vient d'un parlementaire australien Craig Kelly mais effectivement et c'est là aussi où se situe le problème tu vois tu dis quel est l'avantage de ton livre mais je pense que c'est justement de faire un tour complet du propriétaire parce que pour les gens ça reste difficile d'envisager que le mensonge ait pu être aussi énorme et systématique et comme tu viens de le résumer le réel c'est qu'il n'y a à peu près rien de ce qui nous a été dit qui a jamais été vrai d'aucune sorte et là les gens ils sont ils sont sauf ceux qui ont déjà réfléchi pas mal à ce genre de réalité ou qui connaissent par exemple la réalité de la corruption systémique ils sont devant un obstacle qui est de franchir le pas de ce que Edward Snowden avait dit les gens ne se rendent pas compte de la réalité du mensonge dans lequel ils vivent et pour la plupart des gens c'est trop confrontant d'ouvrir les yeux sur le fait que tout le système est configuré d'une manière qui est devenue profondément malsaine et maltraitante parce que ça remet aussi complètement en cause la vision du monde mais l'avantage tu vois de pouvoir vraiment aborder question par question facette par facette c'est que tu tu fais le voyage qui permet d'arriver à la conclusion qui est de dire mais bon sens bon sens les licences qu'ils se prennent de dire tout et n'importe quoi comme si ça n'avait aucune importance et que au fond ça leur était permis alors si on prend un exemple d'un faux consensus juste pour que les les auditeurs de franceur puissent comprendre quelques exemples de consensus et de vrais mensonges de nouveau je ne peux que le dire prend tous les plans pandémie et chaque état en a fait parce qu'on redoute une épidémie grave qui ont été fait entre 2000 et 2019 décrivent tout ce qu'il convient de faire et tout ce qu'il faut éviter et ce qu'il convient de faire c'est bête comme chou c'est on laisse les médecins généralistes soigner les gens et on change on perturbe le moins possible le fonctionnement normal de la société c'est pas compliqué c'est ce que la suède et la norvège ont fait ils ont les meilleurs résultats toute l'europe et donc tout ce qui était décrit dans les plans même le plan de l'om s en 2019 comme étant à ne surtout pas faire c'est ça qu'on a infligé partout et là où je suis quand même un peu fâché avec mes collègues c'est que moi j'ai eu voilà l'audace d'ouvrir ma gueule mais il n'y en a ni l'autre qui aurait dû l'ouvrir et qui sont dans des positions beaucoup plus prestigieuses et qui ont beaucoup plus de poids que moi ils se sont tous coincés comme si les absurdités qu'on recommandait étaient tout d'un coup devenus logiques ou avec des données probantes à la pluie donc un des consensus par exemple c'est de dire que le confinement va nous aider à plâtir la courbe non ça fait exploser le nombre le nombre de cas graves ce consensus quelque part il a été là puisque les hommes politiques ont tous fait la même chose enfin du moins c'est ce qu'ils disaient oui mais ça alors tu sais le fin mot de l'histoire ça on a souvent dit si ce que vous dites est vrai comment expliquer que 60 pays aient fait la même chose 60 pays étaient conseillés par McKinsey qui leur disait quoi faire et en court-circuitant c'est aussi ça on a court-circuité dans l'administration les centres de compétences sur ces questions là tu vois Christian Perron il n'aurait jamais fait ça mais qu'est-ce qui fait que les successeurs de Christian Perron ont été mis de côté et qu'à la place on a imposé des recommandations qui ont été préparées ailleurs ça ça a été une forme aussi de coup d'état avec l'assentiment de nos gouvernants un consensus de masse quelque part oui alors je termine effectivement sur la déclaration de Wade Barrington qui ne fait que rappeler ce qui était prévu depuis toujours et qui rappelons-le a obtenu plus d'un million de signatures 15 000 chercheurs scientifiques 50 000 médecins donc c'est ça le vrai consensus mais étant donné l'omerta et la répression des dissidents je l'ai souvent mentionné j'ai reçu littéralement des milliers de messages de professeurs d'université de médecins de chercheurs qui me disaient mais on est tout à fait d'accord avec vous vous avez raison mais nous ne pouvons pas le dire si nous voulons garder notre travail donc là il y a eu aussi un système de oui de terreur d'état où tous ceux, tu l'as vu avec Amine Humlil, un docteur en pharmacie, juriste en droit de la santé il est auditionné au Sénat où il dit que des choses qui sont vraies et il est révoqué et il est lynché publiquement donc ça décourage un peu les vocations alors ça décourage sûrement les vocations donc la Drake-Barrington déclaration qui a été faite par Martin Kulldorff, Jay Bateshara qui sont des grands professeurs d'épidémiologie et de médecine à Harvard et à Stanford donc eux-mêmes ont été victimes on va dire de ce lynchage médiatique alors Jean-Dominique si on regarde qu'est-ce qui a fait que ces hommes-là ne sont pas tombés dans ce biais on va dire de confirmation ou dans cette escalade d'engagement dans ce conformisme de masse il y a plusieurs paramètres mais tu sais j'aime bien rappeler aussi la boutade de Martin Kulldorff elle est tellement devant une audition devant le congrès américain où il disait j'ai eu très peur au début de la pandémie pendant dix minutes quand il a entendu il y a une terrible pandémie en Chine les gens tombent morts sur place dans la rue, tu te souviens de ça ? c'est ce qu'on a vu ici avec le Covid des gens tombés morts sur place dans la rue, ça n'existe pas donc tout était une mise en scène qui a été soigneusement formatée et donc il a eu peur pendant dix minutes mais dès qu'il a vu les chiffres il a dit c'est bon c'est une épidémie gérable, normale, même relativement bénigne comparée à celle dont on a l'habitude certaines années et donc je pense vraiment qu'il y a eu chez un certain nombre de personnes cet engagement envers la vérité qui les a poussés à dire il est plus important de faire savoir à la population ce qu'il en est que les désavantages que je peux avoir à me faire et puis je pense aussi que la plupart d'entre eux n'avaient pas mesuré au début ce à quoi ils allaient être confrontés parce que que les universités puissent devenir des espaces de censure et de persécution des voix dissidentes c'est une telle trahison du mandat des universités qui est de favoriser le débat d'idées et la prolifération du savoir exactement je pense aussi qu'on ne s'attendait pas à ça alors on ne s'attendait pas à ça la censure a non seulement touché les médias mais elle a touché le cœur du réacteur de l'éducation puisque c'est là où normalement le savoir se fabrique et à la fin de ton livre tu dis que tu en fais un deuxième et ça s'appelle la fabrique du désastre donc c'est une bonne transition peut-être pourquoi un deuxième livre dans la foulée ? parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le même puisque là je fais vraiment l'inventaire de tout ce qu'il y a à savoir sur la crise qui s'est passée les mensonges et la corruption qui ont fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé mais après reste poser la question quelle est la finalité de cette histoire ? alors il y a la crapullerie et l'extorsion de fonds autour de l'injection génique expérimentale ça c'est un motif qui existe qui peut être éventuellement suffisant mais quand on voit comment ça s'est passé et si tu veux je montre dans le deuxième tome comment la réponse normale a été torpillée et par qui et comment et dans une collusion absolument invraisemblable entre Anthony Fauci donc le maître d'oeuvre de la réponse sanitaire américaine Bill Gates le parti communiste chinois et l'OMS et avec ces quatre acteurs on a un renversement total c'est-à-dire que ce qu'on savait ne pas devoir ne pas faire tout d'un coup on dit que c'est ça qu'il faut faire ce qu'on savait devoir faire on dit qu'il ne faut surtout pas le faire et puis cette capture de tout le réseau médiatico-politique qui a conduit à une logique totalitaire où tous ceux qui ont juste essayé de rappeler la réalité de la science et des bonnes pratiques se sont fait démolir mais là encore de manière extrêmement organisée si on sait quelque chose en France c'est des officines et des réseaux qui sont payés pour ça et qui savent comment faire le taf Alors aujourd'hui c'est en train de sortir on voit avec Michael Schellenberg aux Etats-Unis le complexe militaro-industriel les auditions au Sénat on voit que NewsGuard a été payé que certains médias ont été payés par le ministère par la CIA parfois pour justement faire taire la voix des dissidents on n'a pas parlé d'Elon Musk on n'a pas parlé du rôle de Twitter de X et de l'intelligence collective c'est peut-être mes deux dernières questions je juste aimerais avoir ton point de vue sur cela Alors pour moi Elon Musk est un vrai point d'interrogation peut-être je fais juste un petit pas en arrière pour commencer qui est le fait de dire que oui il y a eu bien sûr cette instrumentalisation à travers le complexe industriel de la censure et du harcèlement des organes de presse et des réseaux sociaux pour attaquer, bloquer mettre hors d'état de nuire un certain nombre de personnes mais la plupart des complices de cette affaire l'ont fait de bonne foi à partir d'une manipulation très simple qui est qu'on leur a fait croire qu'ils étaient en danger de mort ce qui déjà fait paniquer le cerveau qu'il fallait absolument se soumettre à la bonne protection du gouvernement alors que c'était en fait le gouvernement qui était en train de les traumatiser et des endommagers et que les ennemis c'était ceux qui voulaient remettre en cause l'action des gouvernements en se faisant le complice du virus donc si tu veux il y a eu comme ça un endoctrinement qu'on voit beaucoup chez les médecins et les journalistes ou pour un certain nombre d'entre eux tu ne peux plus parler avec eux parce que la logique a complètement déserté ils sont dans ce vous êtes un complotiste qui a failli me faire mourir et je ne peux rien entendre de ce que vous dites donc il y a plusieurs processus qui sont impliqués et quant à Elon Musk c'est difficile à dire parce que son action est évidemment très salutaire depuis qu'il a repris X ses principaux clients c'est les services militaires et de renseignement américains donc dans quelle mesure est-ce qu'il est réellement libre par rapport à ça ou bien par hypothèse n'est-il qu'une diversion qui est faite pour faire croire qu'il y a un espace réel de liberté qui s'ouvre et qu'on peut chercher à mettre en échec la machine franchement en ce qui me concerne c'est très difficile d'y voir clair à ce stade en tout cas les utilisateurs de X sont contents puisqu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent et il y en a certains qui s'en vont quelque part oui absolument et ça c'est remarquable parce que ça montre ça et tu vois dans le délire collectif qui a été créé avec la psychose soigneusement mise en oeuvre on voit effectivement que tu as des gens qui aujourd'hui croient des choses qui sont totalement abracadabrantesques tu vois comme le fait que n'importe qui pouvait mourir du virus c'est archi faux mais ils sont dans ce délire soigneusement entretenu et du coup quand toi tu viens rétablir la réalité des choses regardez la létalité est inférieure à celle de la grippe normale à ce moment là c'est tellement déstabilisant pour eux qu'ils ne peuvent que t'accuser de délirer en disant mais vous devriez prendre des neuroleptiques vous dites n'importe quoi tu vois parce que ils deviennent furieux ils deviennent enragés tellement c'est déstabilisant et de ce point de vue là c'est pas étonnant qu'ils quittent X parce que tu vois les gens ils commentent je vois les commentaires que les gens rapportent et c'est vrai qu'au moins on peut faire circuler de l'information authentique et c'est aujourd'hui sur X qu'on va trouver la bonne information c'est plus dans les médias alors la vérité la vérité fait mal mais elle prend du temps souvent on dit elle prend l'ascenseur et ça fait mal quand on y arrive mais c'est un mal nécessaire aujourd'hui donc on rappelle Autopsie d'un désastre aux éditions Marco Pieter de Jean-Dominique Michel un nouveau livre qu'il faut lire d'abord parce qu'il est clair et pour moi il amène vraiment une analyse posée et sensée et surtout on n'est pas dans le règlement de compte je pense qu'ici on est vraiment dans cette autopsie et je pense que l'autopsie elle permet de diagnostiquer un médecin c'est ça le sens de l'autopsie c'est de trouver vraiment la cause réelle du problème c'est ça exactement et tu le dis alors effectivement ça fait partie de mes forces d'avoir une grosse puissance documentaire donc j'ai mis plus de 1000 références scientifiques et journalistiques dans le livre et pas pour faire un étalage mais parce que je voulais que chaque chose soit très soigneusement sourcée et puis que le lecteur qui a une question sur tel ou tel élément tu vois ah vous dites que le virus a circulé depuis mars 2019 où est-ce que je trouve l'info puisse tout de suite accéder à la bonne info donc j'ai effectivement fait un énorme travail de tri en amont et ce qui fait que tout est vraiment construit sur des bases extrêmement solides alors j'entends tous les auteurs aujourd'hui dire j'ai mis énormément de sources et quand j'entends Aurélien Rousseau dire tous vaccinés tous protégés où il n'y a pas d'effet secondaire on lui demande ses sources ce qui veut donc dire que les complotistes qui vont chercher des sources et qui vous les donnent quelque part il faut les écouter en tout cas moi je vous invite à lire ce livre j'ai peut-être juste une dernière question pour toi qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs de François retiennent de ton livre retiennent de ton intervention qu'ils regardent ta chaîne qu'ils écoute je crois vraiment que comment dirais-je le seul espoir que nous ayons c'est que il y ait suffisamment de personnes qui deviennent conscientes des stratagèmes qui sont utilisés pour construire une dérive comme celle-là parce que comprendre qu'on nous a menti par rapport à l'épidémie par rapport aux injections géniques aujourd'hui à peu près tout le monde a compris quand tu vois le taux de revaccination en guillemets à l'automne ça montre bien que les gens ne sont pas fous par contre je pense que ce dont on a impérativement besoin c'est d'une compréhension de comment est-ce qu'ils mettent en œuvre ce genre de magouille pour que nous soyons outillés à la repérer dès qu'elle apparaît donc de nouveau moi mon but c'est l'intelligibilité c'est tout ce qui aide à comprendre ce qui s'est passé et ce à quoi on a affaire donc mon espoir c'est que les lecteurs du livre puissent effectivement développer une vision d'ensemble de plus en plus construite pour après être juste totalement posé et serein par rapport aux manipulations qui peuvent suivre parce qu'après on réutilise les mêmes stratagèmes en Ukraine avec le réchauffement climatique en Israël et Palestine c'est toujours les mêmes procédés qui sont utilisés et qui visent à mettre les gens dans un état traumatique à scinder les groupes et faire qu'ils s'opposent et se tapent dessus à l'intérieur de la population et que pendant ce temps-là nos gouvernements arrivent avec la progression d'un agenda mondial qui n'a pas notre bien à l'esprit comme priorité et bien merci beaucoup Jean-Dominique Michel d'être venu nous présenter ton livre merci à vous tous de nous avoir suivis donc on le rappelle un anthropologue c'est quand même quelqu'un qui est là pour apprendre à votre place et pour communiquer pour que vous puissiez comprendre et vous donner une interprétation pas comprendre à votre place mais vous fournir une interprétation pour que vous puissiez vous faire votre propre point de vue c'est une forme de digestion intermédiaire on va dire de l'information avec toutes les sources un livre à lire pour Noël à offrir ça prendra parfois un peu de temps pour le lire moi j'ai énormément apprécié le lire à très bientôt sur François merci beaucoup Jean-Dominique d'être venu peut-être le mot de la fin pour les lecteurs de François et bien c'est qu'on a tenu le coup jusqu'à maintenant on s'est développé on a appris plein de choses on s'est aguerri voilà on fait face à des forces hostiles qui sont très fortes il y a quand même un plan de destruction de la France et des nations européennes à nous de continuer à garder la flamme vivante et de ne pas nous laisser faire merci beaucoup merci à vous tous continuez à nous soutenir chez François de manière à ce qu'on vous amène cette information loyale sans conflit d'intérêts sans concurrence déloyale d'ailleurs justement parce que moi j'adore avoir des concurrents et je trouve que c'est bien ça me permet de me lever le matin en me disant qu'est-ce que je peux faire mieux que plutôt que de faire des choses moins bien et des coups bas voilà c'est François il n'y a pas de coups bas merci beaucoup à très bientôt et bonne journée merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501